Bonjour tout le monde, désolé pour le délai, on avait des problèmes techniques à l'interne ici, donc j'aimerais ça remercier tout le monde pour leur patience, puis aussi en même temps, nous rejoindre aujourd'hui ce matin pour notre dévoilement de notre nouvelle imprimante à la RAISE 3D, donc mon nom est James O'Farrell, je suis le responsable du département d'impression 3D chez SolidXperts, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va discuter un peu de notre nouvelle découverte au niveau de la RAISE 3D, donc on va commencer, je vois un peu, temps, il faut juste... Donc au niveau, ça va être un peu le résumé de ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va être à propos de nous, les matières, un peu la différence au niveau de la manufacturier additive, les modèles de RAISE 3D, et donc je vais juste passer au prochain slide ici, donc donc sûrement les gens qui sont présents aujourd'hui, vous êtes pas mal au courant de qui on est, qu'est-ce qu'on fait au niveau SolidWorks, que ce soit SolidWorks, au niveau du 3D expérience, notre plateforme cloud, un outil de collaboration sur le nuage, un outil de conception et de collaboration dans une entreprise globale, et aussi côté DriveWorks, plus. Cependant, dans les dernières années, maintenant SolidExperts commence à faire beaucoup d'expansion au niveau du manufacturier l'additif, que ce soit au niveau de l'impression 3D, des logiciels pour la manufacturier additive, et aussi des scanners 3D qu'on a investi récemment aussi. Donc, on est en train de faire beaucoup d'agrandissement dans ce département-là. Et donc, aujourd'hui, on va discuter de la RAISE 3D. Et donc, là-dessus, on va donner un peu un historique de RAISE. Juste un instant. Donc, RAISE 3D, essentiellement, c'était un modèle d'impression 3D. Un peu à l'époque, en 2015, ils ont fait le Kickstarter. Ils ont amassé des fonds de 50 000 $ en dedans de 41 minutes. Et donc, là-dessus, eux autres, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de développement au niveau des compagnies d'impression 3D. Et il y a Formlabs qui était dans cette époque-là aussi, environ à 2012-2013. Il y a Mark Forge aussi en 2014. Donc, RAISE, c'est un peu un développement aussi d'une gamme qui est fiable, qu'on voulait amener à nos clients, qui va être un produit versatile en termes de matière et d'application et une machine qui est fiable, qui voulait répondre à la demande du marché. Et donc, là-dessus, un peu les prix qu'ils ont gagnés jusqu'à date. C'était voté une des meilleures imprimantes en termes de style desktop, mais en plus grande volume. Un large format 3D printer. Ils ont gagné des prix là-dessus. Et donc, c'est déjà une imprimante qui est pas mal sur le radar des gens, puis des gens qui l'ont utilisé. Ils ont eu des revues assez positives là-dessus. Donc, si on passe, juste avant de commencer, dans le RAISE, puis dans les matières, pour les gens qui sont peut-être pas familiers au niveau de l'impression 3D, puis les avantages au niveau de l'impression 3D, qu'on a de la manufacturier additive essentiellement. Donc, l'avantage versus usiner une pièce avec l'impression 3D, c'est que vous êtes en contrôle de la matière que vous allez utiliser, la quantité, le remplissage de la pièce. Donc, au niveau des coûts de production et de développement de produits, c'est beaucoup plus un environnement contrôlé versus usiner une pièce avec une bloc d'aluminium ou que vous allez perdre un peu au niveau des coûts de matière, etc. Donc, vous ne serez pas en mesure d'économiser autant. Donc, les coûts de production d'une impression 3D peut être très attrayant de ce côté-là aussi. Donc, ça, c'est un peu les avantages en général de l'impression 3D. Donc, si on embarque dans la RAISE 3D, on va parler un peu des matières qui vont avec. Essentiellement, c'est un offre assez versatile. La règle en général, c'est des bobines de 1 kg par gramme avec un diamètre de 1,75 à 75 mm. Et donc, aussi, on va parler un peu de leur programme de filaments et qu'est-ce que vous avez accès aussi. Donc, si on passe au prochain slide ici, on a deux options au niveau des filaments. Essentiellement, pour les filaments RAISE, on peut acheter directement des bobines RAISE ou aussi les gens demandent est-ce que RAISE 3D, c'est une source ouverte? Et donc, la réponse est oui. Eux autres, ils ont un programme qui s'appelle le Open Filament Programme. Essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est que RAISE vont recommander, et si vous voulez regarder pour d'autres types de matières ou d'autres types de bobines, ils vont recommander, ils ont une liste de recommandations de d'autres marques, comme exemple le BASF ou d'autres marques pour répondre à certains besoins. Donc, qu'est-ce qu'eux autres ont fait? C'est qu'ils ont travaillé proche avec certains d'autres manufacturiers pour répondre à avoir des pièces optimales. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Donc, vous avez une imprimante qui est une source ouverte, mais aussi en même temps, les avantages d'avoir un environnement contrôlé avec une source fermée. Donc, vous avez une grande sélection vaste de matières, puis des pièces qui vont sortir très optimales. Donc, là-dessus, c'est un bon programme concernant l'imprimante 3D RAISE pour les matières. Et donc, dans ce slide ici, vous pouvez voir un peu, vous avez des matières BASF, Polymaker, RAISE qui recommande, c'est sûr et certain. Donc, dépendant du matière, quand vous allez voir plus dans nos matières de production et d'application spéciale, il va y avoir certaines matières qui recommandent, qui ne sont pas nécessairement reliées à RAISE pour rouler sur votre imprimante. Donc, ici, on va passer, on va faire une introduction au niveau des quatre matières qui sont assez standards au niveau de l'impression 3D. Et donc, au niveau de l'ABS, pour les gens qui veulent faire du prototypage avec des pièces un petit peu plus, qui demandent un petit peu plus des propriétés mécaniques plus solides, l'ABS devient un matière intéressant. Et aussi, il y a des bonnes résistances au niveau chimique, au niveau des impacts, au niveau de la rigidité aussi. Donc, si vous voulez commencer à expérimenter un petit peu plus à l'extérieur de juste du prototypage pour des pièces fonctionnelles, mais aller plus côté outillage, puis des pièces avec des propriétés mécaniques, ça peut être une belle introduction pour montrer le potentiel de l'impression 3D. Et ici, chez SolidXpert, quand vous arrivez à ce point-là, on a une autre gamme qui est quand même très attrayant pour aller chercher un autre niveau en termes de pièces de fonctionnalités qui peut créer des pièces aussi solides que de l'aluminium avec des fibres de carbone qui continuent. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour, mais ça donne une idée un peu du potentiel de l'impression 3D. Cependant, l'ABS peut être très intéressant de ce côté-là. On va passer à l'ASA. Donc, l'ASA, c'est une matière qui est très intéressante pour des gens qui veulent produire des pièces, des pièces à l'extérieur qui vont être, des pièces pour un consommateur à l'extérieur qui va être exposées à des lumières UV. Puis, il y a aussi une belle tolérance au niveau des impacts, des chaleurs, puis au niveau de l'usure de la matière, le ASA a une bonne durée de vie aussi, puis une bonne qualité d'impression. Donc, cette matière-là est très intéressante pour les gens qui ont peut-être une gamme de produits ou peut-être des applications qui veulent être exposées à l'extérieur au niveau des lumières UV et qui ont besoin aussi d'une bonne résistance au niveau des propriétés mécaniques et chaleur. Donc, on va passer au PETG aussi qui offre chez RAISE. Ça, c'est encore là, c'est le, il y a une excellente résistance chimique. C'est des pièces qui sont très faciles à imprimer. Donc, le PETG, ça peut ressembler beaucoup à du ABS en termes d'application, que ce soit au niveau des pièces, au niveau des impacts, au niveau des tolérances de chaleur, une pièce qui a aussi besoin d'une bonne rigidité et plus des propriétés mécaniques. Le PETG, c'est une matière qui va sortir quand même des pièces très optimales au niveau de qualité. Et donc, vous avez quand même, c'est facile à imprimer. Donc, il y a moins de fine-tuning au niveau de l'imprimante pour avoir une belle surface de finition, une belle pièce optimale. C'est le PETG et très intéressant là-dessus. Donc, on va passer au PLA. Donc, au niveau du PLA, le PLA, c'est une matière qui répond très bien au niveau de l'impression 3D, spécialement avec cette machine-là. Il y a des belles surfaces définies. C'est aussi bien pour du prototypage rapide en termes d'application. Donc, pour des gens qui veulent valider des concepts, faire des maquettes, faire un peu d'outillage qui ne pas vraiment exige pas trop au niveau des résistances. Ça peut être encore là une belle expérimentation pour montrer les possibilités au niveau de l'impression 3D là-dessus. Donc, vous avez la matière PLA. Et donc, je vais juste passer au prochain. Donc, ici, on avait parlé un peu auparavant, c'était au niveau du OFP, le Open Filament Programme. Donc, c'est un peu là où on a des matières au niveau de production, des matières qui vont exiger un petit peu plus au niveau, je te dirais, au niveau de la résistance. Donc, ici, on a un ABS qui a des microfibres de carbone qui sont intégrés là-dedans. Ça fait qu'encore là, on avait parlé un peu au niveau de l'ABS qui a une matière quand même stiff, qui est rigide, qui peut aller chercher un peu des niveaux propriétés mécaniques. Mais là, si vous voulez en chercher encore un petit peu plus de résistance là-dessus, les microfibres de carbone pourraient être intéressants au niveau du ABS carbone. Même chose, on a deux types de nylon qu'on peut avoir. Ça fait qu'il y a le nylon encore là avec un microfibre de carbone. Et puis, on a un nylon avec des microfibres de verre. Donc, c'est deux types de nylon que vous pouvez aller chercher encore des propriétés mécaniques. J'ai aussi du TPU qui aussi fait partie du Open Filament Programme. Donc, ça, c'est des gammes qui sont recommandées par Polymaker. Mais on a aussi le BASF. On a un PLA qui n'est pas indiqué ici, mais c'est un PLA 85. Le BASF qui peut aussi répondre très bien avec la RAISE 3D comme gamme de matière. Et on a du Alloy 990. Donc, on a quand même des matières assez performants pour aller chercher des pièces fonctionnelles et aussi des pièces de finition de produit final pour le consommateur. Donc, c'est une variété. Il y a beaucoup de versatilité avec la RAISE 3D au niveau des matières. Donc, si je passe au prochain. Là, on a des applications spéciales encore avec des matières. Donc, si vous regardez pour des matières SD, encore là, avec le programme Open Filament Programme, on a une gamme qu'on peut recommander qui peut avoir des belles pièces avec la RAISE. Donc, si vous êtes dans le secteur électronique et que vous avez besoin des matières antistatiques, vous avez cette capacité-là. Et aussi, on a un ABS qui est un ABS FR, Flame Retardant. Donc, résistant au niveau, une certaine résistance au niveau des flammes. Et le RAISE 3D PVA. Donc, c'est un matière de support biodegradable. Donc, essentiellement, ça, c'est utilisé pour des pièces avec des géométries plus complexes essentiellement où il va y avoir des points de support dans des angles ou des positions très serrées. Donc, normalement, ça peut être très difficile à enlever les matières de support, mais avec cette matière-là, c'est biodégradable. Donc, là-dessus, c'est une matière qui est plus facile à enlever les matières de support pour des points plus complexes là-dessus. Donc, là, j'ai les machines ici, dans la série Pro. J'ai le Pro 2 puis le Pro 2 Plus. Donc, ça, c'est essentiellement, j'ai ma première ici, le Pro 2, qui est un modèle qui commence à 5, c'est 5 599 Canadiens. Et j'ai la Pro 2 Plus à 8295. Donc, comme on voit ici, on a des imprimantes qui sont très performantes à des prix de gamme industrielles fiables et qui sont très accessibles pour répondre à la demande de vos projets. Et donc, si on passe au niveau des volumes de chacun, au niveau de la table d'impression, si on regarde la Pro 2, j'ai le 11, j'ai en hauteur sur le Z, j'ai 11.8 pouces par 12 par 12. Et puis, sur la Pro 2 Plus, c'est 12 pouces par 12 pouces par 23.8 pouces. Donc, encore là, vous pouvez aller chercher quand même des pièces assez volumeuses. Ou si vous voulez faire plusieurs pièces à la fois pour un run de production de bas de volume, il y a quand même un bon espace pour couvrir. Donc, ces machines-là, en termes de matière, en termes de surface de travail, sont très versétiles de ce côté-là aussi. Donc, je vais juste passer ici au prochain. Donc, si on va parler des buses, ici, j'ai les buses 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm et 1.1 mm. Et donc, là-dessus, le standard, jusqu'à date, avec les essais qu'on a fait, les résultats les plus optimaux qu'on a, c'est avec le 0.4. Cependant, si vous travaillez avec le Pro 2 Plus, puis vous regardez à peut-être faire une pièce de plus gros volume et peut-être remplir pas mal la surface, que ce soit 12 par 12 par 23 pouces, peut-être que vous regarderez à une buse de 0.6 ou 0.8, mais 0.6, c'est quand même une belle combinaison de temps, d'impression et aussi, en même temps, la qualité de pièce aussi sort très bien sur un 0.6. Puis, si vous regardez aller plus rapidement, peut-être aller avec un 0.8 là-dessus. Donc, je vais passer au prochain. OK, oui, ça, donc essentiellement, au niveau de la résolution de ces machines-là, c'est, en termes de la résolution, on va regarder pour des pièces les plus précis qu'on peut aller chercher, ça va être à une résolution approximative de 10 microns. Donc, c'est quand même une machine qui peut aller chercher une belle précision de pièces avec beaucoup de détails. Donc, là-dessus, le RAISE encore là, au niveau versatilité de matière, surface de travail et aussi en termes de résolution et de performance, c'est très impressionnant, qu'est-ce que vous êtes capable d'imprimer avec la RAISE 3D. Et donc, on a, au niveau des extrudeurs, on a deux, on a deux buses qui vont imprimer au niveau de la RAISE 3D. Et donc, on a la possibilité ici, comme vous voyez, de faire une combinaison de couleurs, de noir et rouge, que vous pouvez faire sur chacun des têtes. Donc, sur le prochain, vous avez un, nous autres, on a imprimé une pièce. Mais voici, avant qu'on montre la pièce imprimée. Ça, c'est essentiellement, on a imprimé un peu des chips, des chips de poker. Et donc, ça, c'est sur la table d'impression, c'était deux heures, deux heures, quatorze minutes. Et puis, en termes des filéments, ils disent le temps, combien de grammes sur chacun des buses que ça va prendre. Essentiellement, aussi, le prix de la matière. Voici les pièces qu'on a imprimées. Donc, on a notre logo Solid Experience, Solid Expert. Et donc, vous voyez un peu, en termes de matière, ça, c'est un PLA, en blanc et rouge. Donc, avec le PLA, on a beaucoup de couleurs qu'on peut faire aussi. Donc, vous avez cette option-là, pas juste au niveau des matières, mais de couleurs aussi. Et donc, ça, ça donne une idée un peu de qualité, la surface de finition là-dessus, puis un peu les détails. Donc, là, au niveau du, au niveau de l'imprimante pour travailler, on a une interface remote, donc vous pouvez travailler essentiellement de votre station de travail. Donc, que ça vient une question de chauffer la table d'impression et tout. Avec beaucoup de technologie, il faut se déplacer sur place pour faire la calibration, la machine, la table d'impression. Puis, au niveau du chauffage de table d'impression, il faut aller manuellement sur l'imprimante, peser sur l'écran pour commencer à choisir des options. Puis, si, exemple, vous avez votre machine sur le plancher de production et que vous êtes à votre bureau en haut, il y a un avantage de juste simplement commencer à chauffer, préparer votre imprimante de votre poste de travail versus descendre en bas et commencer à préparer la machine manuellement. Donc, ça, c'est un peu les avantages au niveau du RAISE 3D. On a la filtration, le HEPA filtration. Donc, là-dessus, ça, c'est un filtre d'air qui marche quand même très bien. J'ai eu du feedback là-dessus, spécialement pour les gens qui sont familiers à imprimer avec des matières ABS. Donc, avec du ABS, c'est sûr et certain, il y a une odeur très distincte, distinctif avec l'ABS. Donc, pendant que vous imprimez, vous avez des fois une odeur qui peut sortir avec l'ABS. Cependant, pendant le coup d'impression, on avait des gars d'application qui avaient joué un peu avec l'ABS et on dit qu'ils n'ont pas ressenti aucune odeur au niveau du ABS. C'est sûr et certain, quand ils ont ouvert le couvert pour sortir la pièce, ils ont eu l'odeur, mais ils n'étaient pas en circulation dans la salle pendant que ça imprimait. Donc, ça, c'est un bon feature si vous regardez à imprimer beaucoup en ABS. C'est quelque chose qui est très important de ce côté-là. Et donc, au niveau de la table d'impression, spécialement au niveau de la série Pro, la Pro 2 et la Pro 2+, essentiellement, c'est des tables chauffantes d'eau température en silicone. C'est une table magnétique en aluminium. Donc, là-dessus, ils sont très faciles à enlever, à ajuster. Comme vous voyez sur l'image, vous avez des petites vis. Vous pouvez juste dévisser la table, l'enlever. Donc, c'est fait d'une belle qualité, d'une belle résistance là-dessus. Donc, encore là, pour un point de prix, vous avez la qualité d'une machine industrielle, puis très résistant, puis prêt à travailler dans des environnements rigoureux. Donc, on va passer à notre modèle d'introduction, qui est quand même aussi une belle machine d'un point de prix très attrayant, puis intéressant pour des gens qui veulent commencer dans l'impression 3D ou qui ont déjà des projets en tête. C'est le RAISE 3D 2. Et encore là, il y a une belle précision là-dessus, fiable, puis abordable là-dessus. Donc, on va juste passer un peu. Ça, c'est un peu une image qui donne une idée côté esthétique de la RAISE 2. Et puis, là-dessus, au niveau de la table d'impression, encore là, c'est une option très intéressante au niveau d'une table d'impression. Il faut travailler, c'est 13 pouces par 9.4 pouces par 9.4 pouces. Donc, ça couvre beaucoup de place pour… Ça peut quand même créer des pièces quand même volumeux pour une machine d'introduction. Donc, c'est quand même très impressionnant. Donc, un autre feature qui est quand même très intéressant, puis encore là pour le point de prix, c'est non seulement qu'ils ont deux extrudeurs, mais comme vous voyez dans l'image ici, ces deux extrudeurs-là peuvent imprimer deux pièces en même temps. Puis, il peut faire un miroir, deux pièces identiques en même temps, puis faire un miroir un peu là-dessus. Donc, comme vous voyez ici, vous avez… C'est quoi le mot que je cherche ici? C'est… Des orthèses. C'est ça. On a des orthèses qui sont en train de se faire imprimer ici. Et puis là-dessus, comme vous voyez, on a le pied gauche. Qui est droite. Ça imprime en même temps. Donc, ça peut aider au niveau de la tente de production. C'est deux fois plus vite. Donc, là-dessus, si vous regardez à faire un peu de volume aussi, ça peut être un outil assez intéressant pour avoir un doux extrudeur pour imprimer vos pièces autour ou faire du prototypage ou des petits mini-runs de production. Donc, la table d'impression sur celui-là, c'est une table flexible. Donc, ça peut vraiment aider à enlever les matières, à décoller la pièce de table d'impression. Donc, c'est un petit extra que pour les gens qui ont déjà sûrement travaillé avec des… Essayer de décoller des pièces des fois, il y a certains défis là-dessus. Donc, avoir une table flexible de même, c'est… C'est quand même très pratique. Et donc, pour calibrer, faire la calibration de la table d'impression, essentiellement, vous pouvez faire ça sur le logiciel. Ça va scanner 9 points sur votre table d'impression et ça va vous indiquer s'il y a de la calibration à faire sur votre table d'impression ou si c'est prêt pour y aller. Donc, ça se fait quand même très bien au niveau de scanner et de faire une analyse de votre table d'impression pour avoir les pièces les plus optimales pour votre impression. Parce qu'en bout de ligne, c'est vraiment ça. C'est d'avoir une machine qui va créer des belles pièces optimales avec une constance aussi. Et donc, à chaque fois que vous imprimez, vous savez qu'est-ce que vous avez à chaque fois que vous faites de l'impression. Ah, désolé, j'ai des gens qui essaient de me solliciter pendant ma présentation et j'ai… Désolé tout le monde, je vais juste prendre… Ok. De retour. Donc, là, ce qui arrive, c'est qu'ici, au niveau de la calibration, on avait parlé un peu de la calibration des 9 points sur la table d'impression. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau de la calibration des pièces, c'est qu'encore là, on a deux têtes d'impression. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un test pour voir si ta machine est bien calibrée. Donc, comme vous voyez ici sur les images, vous avez une matière, le top de cette pièce-là est en blanc et le bas, c'est en rouge. Et comme vous voyez un peu à gauche sur le plus 4 et 8, il y a un peu… Les pièces ne sont pas enlignées. Donc, là, ça va te demander comment le balancer et calibrer la machine pour que vous ayez… parce que vous avez vos deux têtes d'impression, des fois, elles ne sont pas parfaitement calibrées. Donc, ça, c'est un bel outil pour faire la calibration de vos deux extrudeurs qui marchent en conjonction ensemble. Donc, c'est une belle option. Donc, vous avez le gauge ici pour que ce soit… Vous allez plus 1 ou moins 1 pour faire balancer et équilibrer pour que c'est en ligne. Donc, vous voyez ici le crochet vert. Quand vous voyez la ligne et les deux sont enlignées ensemble, vous avez une machine qui est calibrée, qui est prête à aller de l'avant pour imprimer votre pièce. Donc, c'est une belle option aussi qui est très pratique. Et là, on va parler un peu au niveau du logiciel qu'on appelle ID Maker. Donc, là-dessus, vous avez une option de réparation de modèles. Donc, c'est pour faire des modifs, je te dirais, des modifs… Quand vous avez une machine et qu'il vous manque un petit triangle, des fois, ça peut être quelque chose… Dans un monde… sur un logiciel… sur un logiciel slicer peut être troublant ou pas troublant, mais qui est dur à modifier. Mais là-dessus, pour faire des petites modifications, vous êtes en mesure de… de… voyons… de faire… de… de… de faire la modification… sur votre machine là-dessus pour que… vous êtes en mesure… directement du logiciel. Comme on avait parlé un peu tantôt du remote management. Donc, essentiellement, travailler de votre poste à travail. Là, j'essaie de… je vais juste voir ici… Donc, ça, on avait déjà parlé au niveau remote management. On a aussi… Customizable support. Donc, essentiellement, customizable support, c'est pour vos supports… Vous avez une option dans le logiciel pour faire du custom sur vos supports. Donc, ça, ça peut être avantageux dans… dans plusieurs sens parce que des fois, t'as du certain logiciel que… que ce soit sur les… les points de support commencent à… 45 degrés sans faute. Puis des fois, t'as des pièces qui peuvent se permettre d'aller à 60 degrés pour des matières de support. Mais c'est des environnements contrôlés. Mais maintenant, t'as l'option de contrôler un peu l'environnement au niveau des points de support. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut aider au niveau… Le temps d'impression, puis aussi le coût de matière pour ta pièce. Donc, c'est… c'est… c'est une belle option qui peut… Qui peut aider au niveau des… des… des matières de support. Alors, spécialement pour les gens qui ont déjà beaucoup d'expériences au niveau de l'impression 3D. Ils savent comment les pièces vont travailler. Donc, là-dessus, être en mesure de… de prendre ces décisions-là versus avoir un environnement contrôlé. Des fois, c'est ça. Des fois, ça consomme plus de matière que nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment l'option, je te dirais, qui serait intéressante sur le slicer. J'ai aussi… j'ai un peu misère à voir. Je vais juste… Le dernier, c'est Adaptive Layer Height Modifiers. Donc, essentiellement, là-dessus, si on a un… Voyons, je vais retourner. Ça, c'est… exemple, si on a un silo ou quelque chose, on est capable… On est… avec cette option-là, avec le slicer, on est en mesure d'adapter au niveau de la résolution et la précision. Donc, on peut commencer sur une précision standard sur une partie de la pièce. Et en montant, si on arrive, c'est comme un silo sur le top qui est plus… Une surface ronde, puis on veut aller chercher plus une précision au niveau de la résolution. Mais on peut changer, puis on peut adapter la résolution pour aller chercher une précision plus précis sur certains aspects de la pièce. Donc, ça, c'est une autre option qui est quand même très attrayante versus certaines imprimantes. Quand tu imprimes ta pièce, la résolution de la pièce est standard tout au cours. Cependant, avec celui-là, tu as beaucoup plus de contrôle ou que tu veux aller chercher plus de précision. Donc, ça, c'est encore là au niveau du logiciel ID Maker qui est très… encore très pratique. présentement, j'ai une pièce qui est sur l'interface de ID Maker. Donc, ça va montrer un peu les différentes couleurs, que ce soit au niveau du matière de support… Et essentiellement, vous avez la venue là qui montre pas mal de tout. Donc, là-dessus, je vais juste voir si ça fait pas mal le tour du RAISE 3D en termes d'imprimantes. Donc, la seule chose que je pourrais sortir comme point résumé sur cette imprimante-là, c'est essentiellement, c'est un imprimante accessible au niveau du prix. Cette technologie est avant-gardiste. C'est une fraction du prix de ce qui est sur le marché parce que tu as une machine qui est quand même des capacités… C'est une machine industrielle qui a quand même une grande capacité, puis une puissance au niveau du logiciel qui est quand même très attrayant, avec beaucoup de features qui peuvent être très utiles à faire du développement de pièces. Puis aussi avoir un grand accès au niveau des différentes matières performantes, rigides et aussi avoir cette capacité d'avoir une source ouverte de d'autres matières. Puis en même temps, avoir une capacité avec les recommandations de RAISE avec certaines marques que tu peux aller chercher. Fait que tu n'es pas juste attaché à une marque, tu peux aller à d'autres. Puis c'est toutes des marques qui ont travaillé en conjonction avec RAISE pour avoir des pièces optimales. Donc, encore là, l'avantage d'une source fermée. Jusqu'à date, avec nous, les pièces qu'on a créées avec du TPU, qui est quand même une matière très tricky où il y a ces défis à imprimer. On a quand même eu des bels résultats jusqu'à date là-dessus. Donc, je passerai aux questions. Si vous avez des questions dans le chat, Charles, je ne sais pas si on a des questions de répondre. OK, c'est bien. Là-dessus, s'il y a d'autres questions, vous pouvez le rentrer dans le chat. Si vous voulez avoir une présentation, passez un tour à nos bureaux ici à Ville-Saint-Laurent. Là-dessus, on est structuré au 2650 Marie Curie à Ville-Saint-Laurent. Donc, on peut faire des tests sur une pièce. On peut vous montrer la machine, discuter de vos projets, voir si la RAISE va répondre à la demande de vos projets. Donc, là-dessus, j'ai aussi mon courriel ici, que vous pouvez m'envoyer des questions. C'est au J, au Farol, à commercialsolideexpérience.com ou vous pouvez me rejoindre directement sur mon CEL au 514-884-4024. Charles, y a-t-il d'autres questions qui rentrent présentement? Oui, entre autres, s'il y a des matières qui peuvent être peinturées. Oui, souvent, des fois, ça va demander un peu de préparation, là, au niveau du sablage, puis de poser une main. OK. Donc, c'est ça, au niveau, oui, c'est ça, au niveau de faire des couleurs, peinturer des pièces, oui, en effet, ça se fait absolument. Puis, encore là, comme j'ai mentionné, il y a aussi une variété de couleurs qu'on a au niveau du PLA. Donc, oui, ça se fait au niveau de peinturer des pièces aussi, oui. C'est ce que je crois. OK. Y avait-tu d'autres questions pour nous aujourd'hui? Sinon, comme j'ai dit, vous pouvez communiquer avec moi par courriel si vous voulez passer un tour à nos bureaux ou m'appeler directement sur mon sel pour céduler une rencontre, encore là, à nos bureaux. On peut vous montrer la machine et discuter un petit peu plus en profondeur vos projets et vos idées, puis voir si ça peut s'enligner avec les demandes de vos projets et vos besoins. Donc, là-dessus, il y en a-tu un autre? Oui, bien, au niveau du coût de fabrication, il faudrait voir selon les pièces à produire. On peut faire une évaluation sans problème. OK, oui. Donc, au niveau de la coût de production, encore là, si vous voulez prendre mon courriel en notes et puis là-dessus, on peut faire une évaluation. Là-dessus, sur le logiciel et vous dire le temps d'impression, le coût de la matière et faire une évaluation ensemble au niveau du coût pour voir si un imprimant 3D peut rentabiliser à l'interne chez vous. Donc, aussi, il y a d'autres facteurs. Il y a la sous-traitance. Si vous allez en mode de sous-traitance, vous avez déjà le temps à l'interne que vous sauvez. Et puis aussi, en même temps, le contrôle à l'interne sur vos designs et être en mesure de produire des prototypes assez rapidement. Puis, des pièces aussi au niveau du plancher de production assez rapidement versus les usinées ou faire du code G, calibrer la machine. Vous utilisez vos CNC pour d'autres applications pour exécuter des rôles de production. Puis, là-dessus, un imprimant, c'est un beau complément à ça pour des petites pièces uniques et des choses que vous pouvez imprimer à la place. Donc, on avait-tu d'autres questions? Oui, si on peut faire des filets dans une pièce, oui, c'est pas ça. Mais si on peut imprimer les filets, c'est même des fois souhaitable. Si on peut faire des filets, oui, puis dans certains cas, c'est préférable, dans le fond, de faire des filets dans le fond. Oui, des fois, oui, pour aider justement, on peut remetourner par la suite, mais on peut le faire 23 fois exactement. OK. En effet, pour les filets, oui, ça se fait. Puis là-dessus, encore là, on peut encore là évaluer le projet et voir en plus de détails. Dans certains cas, oui, c'est préférable aussi de l'intrimer. Il y avait-tu d'autres questions? Non, c'est répondu. Peut-être, non? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais prendre le temps à remercier tout le monde aujourd'hui. Il faut avoir pris le temps avec moi et Charles pour discuter un peu des imprimantes 3D et RAISE 3D. Puis si vous, comme j'ai dit, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez évaluer un projet, envoyez-moi un courriel. Puis Charles et moi, on va être en mesure de répondre à vos questions. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.